Bonjour, bonjour les graines de joie ! Bienvenue dans notre 276ème vidéo du défi « Oser être soi » que je n'ai pas fait hier parce que hier était une journée éprouvante physiquement. On a fait pas loin de 30 km parce qu'il n'y avait pas d'hébergement disponible avant Mirpois. Et me voilà aujourd'hui à Mirpois, dans le centre de Mirpois que je découvre avec beaucoup d'émerveillement et de bonheur. Une jolie petite ville qui a beaucoup de charme avec toutes ses maisons en colombage. Et puis sa belle cathédrale qui est juste là, les petites halles pour le marché. Alors dommage, on n'est pas lundi, on ne verra pas le marché. Mais voilà, ça fait partie des petites découvertes du chemin qui sont vraiment chouettes. J'aime cet émerveillement. J'étais déjà passée à Mirpois mais sans m'arrêter vraiment dans le centre-ville. Et voilà, c'est une belle surprise. Alors la journée d'hier, oui, a été vraiment vraiment éprouvante. Et voilà, physiquement, on va dire les 7-8 derniers kilomètres ont été difficiles. et j'avais vraiment envie d'en parler parce que c'est vrai qu'à certains moments dans la vie, on a besoin de, je dirais, de se dépasser, d'aller au-delà, de sortir de notre zone de confort, de se dire, waouh, ben voilà, je vais le faire en fait, je vais le faire, j'en suis capable. Et typiquement, ce genre d'étape me demande d'aller chercher dans mes ressources intérieures, dans le courage, dans avoir à la fois l'énergie et le mental pour ne pas s'arrêter au bord de la route et se dire, ouais, j'en ai marre ou alors je coupe et je prends la route et je fais du stop ou quelque chose comme ça parce que, bien évidemment, tout est toujours possible. Et voilà, ça demande d'aller vraiment, quelque part, faire le kilomètre ou les kilomètres que beaucoup de gens n'aiment pas faire ou ne veulent pas faire, justement pour aller chercher plus loin, aller chercher quelque chose de plus beau dans ma vie finalement. Et pour moi, c'est un véritable entraînement, quelque part, que d'oser de temps en temps, voilà, ce dépassement, bien évidemment en se respectant. Mais voilà, je pense que c'est une belle expérience et une belle expérience qu'on a partagée en famille. Voilà, mes parents qui ont quand même 77 ans, qui ont aussi fait cette grosse étape avec nous. Voilà, je trouve ça super beau. Je suis à la fois hyper fière de moi, de mes enfants, de mes parents, d'avoir eu le courage d'aller jusqu'au bout, quelque part. Donc voilà, hier soir, on est arrivé un petit peu tard, le temps de faire deux, trois courses, il faisait nuit. Et comme vous savez que j'adore faire mes vidéos en extérieur, voilà, je me suis dit que c'était mieux de la faire, effectivement, ce matin. Coucou à tous ceux qui sont en direct. Coucou Patricia, Gaëlle, Chantal, Fabienne, Françoise, Régine, Karen, Monique. Voilà, donc à quel endroit, effectivement, dans ma vie, est-ce que je peux aller des fois un petit peu plus loin ? Je dirais, et pour moi, ce n'est pas une histoire de se forcer, parce qu'il doit y avoir du plaisir, et le plaisir, pour moi, est quelque chose de vraiment, vraiment important. Sinon, quelque part, s'il n'y a plus de plaisir, je vais complètement à contre-courant, en fait. Mais voilà, là, on était, enfin, c'est une très, très belle, très belle journée, avec la vue sur les Pyrénées, donc des beaux cadeaux, la vue sur les sommets enneigés, là, c'était superbe, une belle nature. Et donc, voilà, ça met aussi du baume au cœur pour avancer, et puis, et se dire, ouais, allez, je peux aller plus loin, je peux me dépasser, allez. Et puis, ouf, et puis, et c'est là où je vois vraiment que le mental est super, super important, parce qu'à partir du moment où, dans mon mental, voilà, je fais attention aux phrases que je me dis, évidemment, si je me répète, oh là là, j'en ai marre, quand est-ce qu'on arrive, etc., comme peut-être faire les enfants quand ils sont petits, ou comme on a tous fait, à un moment donné, en se baladant, et bien, voilà, est-ce que je peux switcher sur des phrases positives ? Donc, moi, c'est ce que j'ai fait, et quelque part, j'avance après, petit pas par petit pas pour, et bien, pour finalement arriver à destination. Et alors, bon, je ne vous le cache pas, hier soir, on était un peu carpette, mais avec beaucoup de bonheur, et on savait pourquoi on avait sommeil, et pourquoi on se mettait au lit, voilà. Et aujourd'hui, c'est une petite journée de, justement, je savais qu'on avait une journée de repos, aujourd'hui, sur Mirepoix, on va visiter, se promener, se balader tranquillement, en attendant ma deuxième fille, qui arrive ce soir, qui vient nous rejoindre, pour marcher, là aussi, quelques jours avec nous, voilà. Donc, tout se goupille merveilleusement bien, et puis j'avais aussi envie de revenir sur une petite anecdote, qui nous est arrivée, donc, à Fangio, là, hier, donc, pas hier soir, mais avant-hier soir. Voilà, on est allé dormir dans un couvent, accueilli par des sœurs, et puis, au précédent gîte, où on s'était arrêté, qui était absolument génial, le domaine de gâche, voilà, les gens nous ont dit, ah bah oui, effectivement, chez les sœurs, ça ne va pas être tout à fait pareil, c'est vrai qu'elles ont fait un peu des efforts, mais bon, il y a quelques années, c'était vraiment, il y a des gens qui se sont plaints, parce que l'accueil n'était pas très bon, parce que la nourriture n'était pas très bonne, etc., etc. Et donc, nous, voilà, on arrive avec ces, je dirais, cette image en tête, une certaine forme de conditionnement, je dirais, et puis, et puis donc, voilà, le repas du soir, 19h30, on s'installe, bon, il nous amène, la dame nous amène, parce qu'il y avait une dame qui faisait le service, on n'était que tous les cinq, d'ailleurs, et donc, elle nous amène une soupe, alors bon, qui n'était pas forcément une soupe de légumes, mais une soupe de haricots blancs, assez étonnant, donc bon, on mange la soupe, très bon, etc. Et puis, elle arrive avec un plat, des croque-monsieur, et là, on se regarde tous, et puis, on a commencé à être, je dirais, un petit peu médisant, en fait, dans le sens, ah bah oui, effectivement, comment ça confirme ce que nous avaient dit les autres, si on mange que ça, ça craint, etc., on a encore faim, enfin voilà. Et on commençait, puis on en rajoutait tous, les uns derrière les autres, tout ça. Et puis, en fait, ça nous a bien remis les idées en place, et ça nous a bien montré que c'était important de ne pas se faire, je dirais, de jugement d'avance, ou des opinions d'avance, et de lâcher, justement, les jugements, parce que, donc, la dame qui faisait le service, s'est arrivée ensuite avec un merveilleux poulet basquets, avec de la graine de couscous, et on s'est absolument régalé. Voilà, et donc, c'est marrant, enfin, j'avais vraiment envie de parler de cette anecdote, parce que c'est marrant comme on peut se laisser influencer par l'extérieur, il y a telle personne qui va nous dire quelque chose, et puis ça va devenir ma réalité, et finalement, voilà, je vais vivre cette réalité, je vais avoir des jugements, peut-être, des opinions qui ne sont pas forcément très positives, et puis, finalement, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas fondé du tout. Et on a super bien mangé, c'était copieux, enfin voilà. Et je trouve ça intéressant de voir comment, si je ne suis pas attentif, attentive à ça, et bien, comment je me peux facilement, et très facilement, me laisser embarquer par les opinions des autres, et quelque part, casser le rêve. Et on a été, voilà, super bien accueillis, on était ensemble dans un petit dortoir, on était tout seul, etc. Ah, ben, tu y allais, Françoise ! Voilà, exactement, donc nous étions au même endroit. Complètement. Donc, voilà, alors, je ne sais pas comment tu avais été accueillie quand tu es allée chez elle, mais bon, voilà, c'était vraiment, on est arrivé là-bas avec des idées préconçues, des candiratons, et du coup, il y a une certaine forme de méfiance qui s'installe. Et puis là, voilà, je le partageais à table, j'en rigolais tellement, c'était énorme, et je disais, mais c'est dingue, à quel point on peut être très vite conditionné, et à quel point on peut très vite, voilà, transformer une expérience, enfin, la faire basculer du mauvais côté, et ce qui n'est absolument pas justifié, finalement. Donc, ouais, ouais, c'est... Comment je peux, là encore, dans le cadre de notre défi, oser être soi, comment je peux oser rester moi-même, ne pas me laisser influencer, et rester ouverte d'esprit, ouverte à toutes les possibilités, et sans... Ouais, sans fermer les portes, en fait. Et c'est marrant parce que ça résonne... Ça résonne vraiment avec le défi que je suis en train de faire, là, en ce moment, vivre dans la grandeur, sur laquelle j'accompagne un groupe, là, pendant six mois. Et je suis, en plus, c'est assez marrant pour le clin d'œil, je suis, à un moment donné, où, justement, pendant une semaine, j'ai en présence à l'esprit, l'ouverture d'esprit. Et alors, c'est marrant comment la vie, justement, à travers cet exemple, me renvoie qu'à certains moments, à certains endroits dans ma vie, eh bien, il y a des œillères, je suis obtue, je ne vois pas les choses, et... 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 Et comme c'est important, quelque part, de rester avec cet esprit ouvert, et de tout accueillir. Voilà, donc, je trouve que c'est... Ouais, ouais, c'est vraiment notable. Notable, et un petit clin d'œil de l'univers, que je trouve assez rigolo, aussi. Ah oui, tu venais avec d'autres sœurs dominicaines. Ok, oui, donc, tu n'as peut-être pas été accueillie de la même façon, alors que nous, voilà, on a vu la sœur à l'entrée, une des sœurs à l'entrée, et puis après, voilà, on ne les a pas du tout... On ne les a pas du tout côtoyées. On était, voilà, au niveau de l'accueil pèlerin, donc c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Exactement, Jaël, c'est la même chose quand on a des a priori sur quelqu'un dont on nous a dit du mal, ou pas forcément du mal, mais voilà, des choses un peu négatives, etc. Et on arrive, en fait, avec des a priori. Donc, est-ce que je veux bien, en fait, lâcher mes a priori ? C'est comme les croyances limitantes, c'est ne pas rester attaché à ce que me disent les gens, ne pas rester attaché au passé, ne pas rester attaché à mes expériences, parce que c'est autant, finalement, de barrières que je me mets dans ma vie et qui m'empêchent d'être, d'être, finalement, pleinement moi-même, qui m'empêchent d'accueillir pleinement. Et c'est dommage, c'est dommage. Et là, vraiment, voilà, après, la dame, on l'a remercié, on lui a dit que c'était super bon, etc. Et puis, en fait, c'était rigolo, parce qu'on en rajoutait en plus. Donc, d'abord, bon, on avait l'impression qu'on n'en avait pas pour notre argent et que l'accueil était moyen, que ce n'était pas très équilibré. Et puis, en plus, la dame nous dit, après, il faudra faire votre vaisselle. Alors, voilà, c'était ça, plus ça, plus ça, plus ça, qui faisait que tout de suite, ça devenait énorme. Et c'était risible, vraiment, à la fin. Et à la fin, on a fait notre vaisselle avec plaisir, parce qu'on avait bien mangé. En plus, après, on a eu une crème au chocolat en dessert, etc. Et donc, voilà, tout était parfait, en fait. Tout était parfait. Donc, c'est chouette. C'est chouette. Et puis, voilà, quand j'accueille, il y a plein de surprises aussi. Là, on est accueillis par une dame, là, qui nous accueille, là, dans l'ancien presbytère. Et on devait faire une nuit en dortoir, et puis une nuit, après, dans un studio. Finalement, elle m'a dit, écoutez, je vous ai mis les deux nuits dans le studio, vous serez mieux, vous pourrez vous faire à manger, etc. Et j'ai trouvé ça chouette, quelque part. C'est comme un cadeau qu'elle nous faisait de nous permettre d'être plus à l'aise, d'être plus cosy, plutôt que de dormir dans nos duvets, dans le dortoir. On a une petite chambre, une petite chambre qui n'est d'ailleurs pas si petite que ça, puisqu'on y a dormi à cinq. Et voilà, les surprises, elles sont là quand j'accepte de les accueillir et quand je m'ouvre, quelque part, à toutes les possibilités. Exactement, on a tous le droit d'être différents. Donc oui, le jugement, c'est dingue. Donc moi, c'est quelque chose auquel je fais la chasse depuis plusieurs années et je me rends compte et j'en parle régulièrement dans mes vidéos comme ce n'est pas facile. Des fois, on se laisse happer, le naturel revient au galop. Et vraiment, comment je peux remplacer le jugement par l'amour, en fait, tout simplement. Je crois que c'est vraiment ce message que j'ai envie de passer aujourd'hui. Voilà, écoutez, moi, je vais continuer ma petite balade à Mirpoix et certainement, allez me faire un petit... Je vois qu'il y a un petit chocolat chauffé maison en face. Je crois que je vais aller m'offrir ça. Mes enfants sont en repos dans la chambre. Ils n'ont pas forcément envie de marcher aujourd'hui, donc je les laisse bien tranquilles. Je respecte leur envie de se poser parce que pour moi, c'est important aussi puisque ensuite, on va enchaîner avec au moins 4 jours, peut-être 5. On verra en fonction du temps de marche avec tous les 4, avec mes 3 enfants. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Je vous fais des énormes bisous et puis je vous dis à demain, a priori. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui servira pour hier et aujourd'hui. Voilà, je m'accorde ça. Et puis, si j'ai d'autres choses à vous raconter d'ici ce soir, je referai une petite vidéo. Allez, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Et puis, je vous dis à demain. Au revoir.